François de Sibental, économiste, banquier, et qui lui est dans une autre manière de faire de la banque, du système bancaire. Rappelez-nous peut-être, François, pour que tout le monde ait tous les éléments en main, quand est-ce que la banque a été créée et pourquoi finalement est-ce qu'on a créé les banques ? Alors les instruments bancaires tels qu'on les connaît, on veut nous faire croire que c'est des instruments très modernes, mais en fait déjà du temps des Sumériens, avec les tablettes en argile, les caractères cunéiformes, quasiment tous les instruments bancaires étaient déjà là, bien avant Jésus-Christ, des siècles avant Jésus-Christ. Le système bancaire moderne tel qu'on le connaît, où les banques créent de l'argent du néant, ça vient surtout de la Suède, ou du nord de l'Europe, où les pièces d'or étaient très grosses et pesaient très lourd dans les poches. Et on a pris l'habitude de remplacer les pièces d'or très lourdes, qui trouaient les poches, par des papiers. Et les banquiers, qui étaient à l'époque des bijoutiers et des orfèvres, qui avaient des voûtes très solides, avec des portes blindées, prenaient l'habitude de prêter des papiers au lieu des lingots ou des pièces d'or très lourdes, très grosses. Et de fil en aiguille, les bijoutiers, les orfèvres ont abusé de leur pouvoir, ils ont prêté beaucoup plus que ce qu'ils avaient en stock. Et ils faisaient des gros gains par les taux d'intérêt. Et actuellement, on est assis sur un volcan, parce que le monde entier se rend compte qu'il y a un problème systémique sur les monnaies. Ça peut exploser à tout moment, parce qu'on a créé beaucoup trop de masse monétaire du néant. C'est les crédits qui font les dépôts. Je crois que la population ne se rend pas vraiment compte de ce que ça veut dire. Mais en fait, les banquiers créent du néant des masses monétaires colossales. Tout d'un coup, 1 000 milliards, Sarkozy sort de... À l'époque, Fillon disait qu'il n'y a plus d'argent dans le système monétaire. La banque est en faillite. Les banquiers sont venus pleurer parce qu'ils avaient des problèmes. On leur a trouvé 1 000, 1 500 milliards. Et en fait, c'est de l'argent créé du néant. Et ça, c'est le grand problème. Et je crois que le peuple suisse n'a pas encore compris le poids de ce risque. Et donc, en fait, on est en train d'échanger quelque chose qui n'existe pas ou qui existe de manière fictive, c'est ça ? Alors, disons, le système bancaire tel qu'il est actuellement créé de manière illimitée, comme l'avait dit Hildebrandt, le patron de la Banque Nationale Suisse, nous avons cette illimité. Mais si on a une base monétaire illimitée, même avec des taux d'intérêt bas, le montant total est aussi illimité. Et la nature n'aime pas les limiter au niveau naturel. Sauf quand on demande un petit crédit privé pour une voiture. Ça, il y a des limites assez facilement. Oui, mais l'ensemble du système bancaire mondial n'a pas de limites. Il y a plusieurs pays dans le monde. À l'époque, il y avait des limites juridiques dans les lois. Mais de nombreux pays, comme par exemple un grand pays comme le Canada, qui est une colonie en fait anglaise, un dominion, sur les billets de banques canadiens, il y a la Reine d'Angleterre, le Canada n'a aucune limite légale dans la création de monnaie. La seule limite qui existe, c'est de trouver un imbécile qui est prêt à signer un contrat de prêt et qui doit raquer toute sa vie pour rembourser ce montant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !